Ce n'est pas toujours suffisant de faire le tour d'une oeuvre pour la comprendre. Partant de ce constat, le musée des beaux-arts de Quimper a proposé à des enfants et des adultes handicapés mentaux de fabriquer des outils pédagogiques pour rendre l'art plus accessible. Ils ont sélectionné une dizaine de tableaux ou de sculptures. Pour ce cupidon, ces collégiens ont imaginé une roue reprenant divers détails. C'est un jeu pour le musée, pour les enfants, pour le mieux comprendre. Un enfant, il tourne la flèche et il tombe sur l'oeil et il trouve le détail sur la statue de cupidon. Ce jeu est le fruit d'un an et demi de travail et de multiples visites au musée. Les tableaux se sont mis à leur raconter des histoires. On voyait bien qu'ils entraient dans l'écoute de ces histoires et que les tableaux devenaient de moins en moins indifférents. La succession des visites faisait que le lieu devenait de plus en plus familier. C'est vrai qu'ici c'est vachement grand. C'est la première fois qu'on rentrait dans un musée. Au-delà de ce public peu habitué à fréquenter les musées, le projet s'adresse à tous, notamment aux enfants. Devant ce tableau de la reine de Saba faisant des offrandes au roi Salomon, ils pourront bientôt sentir et toucher les petits sacs d'épices tout juste fabriqués. Les yeux, le toucher, l'odorat, les sens ont tout leur sens. Tout le monde a envie de toucher un tableau, c'est interdit. Donc si on a un petit outil à manipuler à côté, ça permettra de mieux appréhender le tableau et de retenir ce qui a été représenté dessus. Ces outils pédagogiques seront officiellement remis au musée le 24 juin. Ils seront ensuite utilisés lors des visites guidées.